Aïd Moubarak Saïd, je voudrais partager avec vous quelques réflexions sur l'état d'évolution de la pandémie et son impact sur l'économie nationale. Comme vous le savez, nous avons traversé la première phase qui était ô combien complexe et difficile et Sa Majesté que Dieu l'assiste a pris les décisions qui s'imposaient et qui aujourd'hui ont fait que cette première étape est une véritable réussite. Suite à cette première étape, nous entrons dans une deuxième, qui est de retrouver progressivement, graduellement, dans l'ordre, une vie normale. Il a été décidé de réouvrir l'ensemble de l'économie, petit à petit, dans l'ordre, et surtout en assurant une protection sanitaire la plus élevée pour l'ensemble des collaborateurs qui travaillent dans notre pays. Et c'est fort important, c'est extrêmement important de comprendre que l'ouverture ne signifie pas une ouverture à tout va. Il faut absolument respecter les règles sanitaires et mettre en place les règles sanitaires les plus sérieuses, les plus avancées possible. En ce qui nous concerne, pour l'industrie et le commerce, nous avons déjà émis une note explicative sur la façon de reprendre au niveau de l'industrie et nous allons l'amender à partir de demain pour mettre à disposition de l'ensemble des opérateurs du secteur industriel la façon dont on doit gérer cette réouverture progressive, graduelle et cyclique. Et nous avons aussi un contrôle extrêmement strict et rigoureux que nous appliquons avec un ensemble de ministères. Le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur, le ministère du Travail et le ministère de l'Industrie ont constitué une commission qui, dans chaque région, dans chaque ville, vont visiter les usines qui ont l'intention de redémarrer. Avec un travail qui a été fait, qui est colossal et remarquable. Je voudrais rendre hommage à toutes ces équipes qui ont travaillé nuit et jour et qui continuent et qui continueront à contrôler ces usines pour faire en sorte que ce milieu du travail soit protecteur de l'ensemble des collaborateurs. Mais encore une fois, il faut être extrêmement vigilant et j'appelle tout opérateur à être extrêmement respectueux des règles sanitaires. La troisième étape que nous appelons de nouveau et que nous attendons pour les prochaines semaines, les prochains mois, c'est de pouvoir redémarrer en profitant de toutes les opportunités que nous avons pu percevoir lors de la première et de la deuxième étape. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus optimiste qu'on aurait pu l'être il y a quelques mois, voire même quelques semaines. Parce que nous avons plusieurs opérateurs internationaux et nationaux qui ont montré un intérêt d'investissement et de développement de leurs activités au Maroc. Je commencerai par les opérateurs nationaux. Vous avez pu le constater, l'agilité de nos opérateurs pour pouvoir transformer leurs usines, fabriquer du gel, fabriquer des masques, fabriquer des respirateurs de très haut niveau. Eh bien, nous, Marocains, nous avons été capables de faire un certain nombre de choses que peu de pays ont été en mesure de réaliser. Donc, le terreau de nos ingénieurs, notre matière grise, nos opérateurs, tout s'amuse ensemble, a donné des résultats remarquables. Cette agilité et cette capacité de se reconstituer, de se recréer à tout instant, eh bien, le tissu économique marocain l'a démontré. Et nous n'avons pas été les seuls à le constater. Ça a été un constat international. Et ceci nous donne des ouvertures assez impressionnantes. Nous avons au ministère des contacts au quotidien avec des investisseurs. Nous avons des équipes qui travaillent au quotidien avec des investisseurs et nationaux qui souhaitent rentrer dans des nouveaux secteurs, que ce soit le médicament, que ce soit le paramédical, que ce soit l'anémentaire de façon spécifique. Beaucoup d'opérateurs marocains ont retrouvé une jeunesse. Beaucoup de jeunes marocains ont trouvé l'énergie pour pouvoir investir et s'investir dans leur pays. Et je trouve ça fantastique. Quant aux internationaux, nous avons au quotidien des demandes d'informations pour pouvoir déplacer une usine, venir au Maroc voir comment on peut s'intégrer dans le tissu économique marocain, comment on peut trouver un associé pour lancer une usine importante dans tel ou tel domaine. En conclusion, je voudrais partager avec vous l'espoir que j'ai personnellement au quotidien. Sous la direction éclairée de Sa Majesté le Roi Mahmoud VI, que Dieu l'assiste, le Royaume du Maroc a traversé des moments difficiles en ayant réussi à les traverser sans dégâts, pratiquement sans dégâts. Ce qui est essentiel, c'est de voir que la vision de Sa Majesté est sur les sujets essentiels de notre pays. Je prendrai pour exemple l'énergie renouvelable, qui a été une réussite remarquable et qui permet aujourd'hui au Royaume d'imaginer une industrie propre, décarbonée, lorsque le monde entier en parle. Nous y sommes. Lorsque nous avons voulu faire des masques, la décision de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, d'éliminer les sacs plastiques au Maroc, nous a permis de transformer ces industries, il y a déjà plusieurs années, et de trouver au moment opportun ce tissu non tissé disponible, qui nous a permis de faire les premiers masques au Maroc. Nous avons toutes les options qui s'ouvrent à nous aujourd'hui. Le Royaume a une réputation qui est exceptionnelle. Nous avons l'obligation de transformer l'essai. Nous avons l'obligation ensemble, opérateurs économiques, gouvernement, notre jeunesse qui nous a démontré sa capacité de transformer l'essai et de faire en sorte que ces opportunités qui s'offrent à nous aujourd'hui se transforment en belles opérations, créant beaucoup d'emplois et développant notre économie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !